Alors ouais, on a beaucoup de sacs, mais on a aussi 510 chevaux là à travers ce moteur, ce nouveau moteur BMW en fait, attends on va fermer ça comme ça, vous pouvez bien tout voir, alors aujourd'hui je suis avec Amrit encore, car vlogueur, et on prend du coup cette voiture, la X4M Compétition, qui est complètement noire, juste avec des étriers de freins bleus, faite en Police Department M Town, qui est stylé, là tu peux voir, la X4M Compétition, et aujourd'hui on conduit à Copenhagen, on a 9 heures de route quand même, dans cette magnifique VM, que tu vas voir à l'intérieur, est vraiment splendide dans cette voiture, couleur très claire, super beau, mais parfait pour faire de la route, je pense qu'on va kipper, alors là on prend une petite photo, histoire de pouvoir poster qu'on est en route vers Copenhagen, mais ça va être une longue journée, et tu vas venir avec nous. Oui, je devrais m'en sliver les 8 rangs recoursant, non, de 2 Sr2M, qui est ce qu'il fait, on utiliserra ça, non, non, non non, chau à ANYEW, 100 % ce truc n'est pas légal du tout, mais bon, on a sûrement le caché avant qu'on se fait cho мор. OK, here we go. du coup ça n'a pas pris longtemps pour que je m'endorme et on est arrivé déjà pour faire le plein de la voiture mais de nous même oui amrit oui prend beaucoup de ça là le red bull prend beaucoup et de ça oui non il nous faut de l'énergie là c'est bon on a tout ce qu'il faut café et red bull donne des chips c'est fait du prince et des chocolats c'est fait chocolat chaud pour connaître quelque chose à voir dans la voiture c'est fait on va prendre un panini là c'est bien oui oui super il a oublié son café sur le toit de la voiture oh non zoom zoom ah non mais en train de nettoyer son café maintenant j'ai toujours le mien enfin c'est un chocolat chaud mais bon on a quitté les pays bas et on est maintenant en allemagne on est en allemagne donc ça veut dire qu'on aura des moments autoball où il n'y a pas de limite de vitesse on pourra tester plus de 500 chevaux dans cette voiture super confortable on a pas laisser ce massage ça c'est 5 series et plus nous on est dans le x4 mais c'est très beau à l'intérieur il ya du carbone franchement je suis bien moi je suis très confortable pour l'instant c'est lui qui conduit se dit en français parce qu'il comprend que dalle en français mais j'espère qu'il va pas me demander de conduire bientôt parce que je suis bien là je suis en train de bosser je fais mes emails et tout je suis tranquille alors la famille il ya le soleil qui se couche derrière nous là-bas je sais pas si t'arrives bien à voir mais on n'est qu'à une heure du ferry maintenant qu'on doit prendre à prendre un ferry de une heure mais je pense que c'était une bonne opportunité de montrer un peu l'intérieur de cette voiture puisque c'est vraiment un endroit assez spécial comme tu peux voir il ya du carbone un peu de partout donc full kit carbone sur celle-là la même compétition en plus de ça il ya des lumières bleues qui passent partout du active lighting tu vois même là en dessous un peu comme dans mercedes c'est très beau ça marche très bien avec ses sièges en cuir très très clair en cuir blanc quoi il ya même là le logo m qui qui s'illumine ce qui rend car vlogger très content on a le toit en verre aussi qui est parfait pour mettre des gopro et beaucoup de place derrière c'est parfait pour mettre des chips et des trucs comme ça là dans notre cas mais l'intérieur très très sympa il ya le volant bmw m qui est même chauffé donc ça c'est parfait pour ce qu'on va faire là parce qu'on va être dans des conditions à moins 10 ou 15 degrés et en plus tu as ces deux boutons là donc m1 m2 c'est des raccourcis pour tout ce que tu peux changer en bas ici donc au niveau du volant la suspension la vitesse des changements de vitesse l'échappement ouvert ou fermé tout ça tu peux mettre en raccourci à travers le bouton m1 ou m2 ici ce qui est super super cool au dessus de ça là donc là tu as bon tout ce qui tout ce qui est toutes les options dont on vient de parler et le levier de vitesse au dessus de ça tu as tous tes contrôles pour la clim etc et les sièges chauffés donc les sièges chauffés super important pareil pour ce voyage et là c'est très cool donc là tu as un display un écran où tu peux mettre des informations assez fun comme là le nom de chevaux qu'on est en train d'utiliser le couple qu'on est en train d'utiliser dans la voiture très très cool et tu peux changer ça tu peux avoir ta navigation tu peux tout avoir là en gros mais c'est tout contrôlé à travers ce truc ici qu'on connaît très bien parce que ça fait longtemps que c'est dans les bm qui est entouré de carbone aussi ensuite là c'est toujours tout digital au niveau du tableau de bord mais comme dans les m tu peux seulement avoir un truc comme ça tu peux pas le changer avoir plein d'options différentes dans les m c'est juste un tout simple ah regarde dès qu'il accélère un peu On utilise pas mal de puissance là et c'est reparti ça redescend mais ouais super sympa à l'intérieur là tu as un peu du faux cuir mais bon c'est assez sympa quand même et pas en alcantara au dessus donc c'est en tissu mais honnêtement l'intérieur est très très beau c'est dans cette voiture pardon waouh Acceleration time mais bon vrai c'est parfait pour ce qu'on va faire la 4 roues motrices pneus neige et un intérieur comme ça pour le voyage qu'on va faire c'est idéal maintenant on continue au ferry on vient de booker un hôtel parce qu'on était pas sûr si on allait pouvoir aller jusqu'à Copenhagen si on allait avoir l'énergie mais lui veut pas s'arrêter j'arrête pas lui dire est ce que tu veux que je conduise ou non il continue comme ça c'est très beau regarde on va passer là waouh c'est très très beau du coup c'est un pont super sympa ça veut dire qu'on n'est pas loin du ferry là parce que clairement la mer n'est pas très loin on est dans le ferry alors le seul truc c'est que tous les deux on n'est pas trop courant de la longueur de ce ferry donc on sait pas si on va être là pendant deux heures et demie trois heures ou une heure je suis sûr qu'on peut regarder en ligne mais ce serait moins intéressant comme ça ça sent pas bon là dedans les gars amrit tu veux essayer d'aller dehors super chill ça va c'est tranquille c'est ouh ouh là oh ok ça fait balai c'est stylé t'as vu regarde on est en train de gagner une course là maintenant contre un autre ferry là-bas mais c'est vraiment la taille du truc on vient de rentrer le toilette regarde les trois trucs là normal et après t'en a un pour ça juste là parfait bienvenue au denmark on est arrivé sur le ferry il faisait jour et on est descendu il faisait nuit donc voilà bienvenue au denmark il nous reste combien de temps how much time for now i think two hours and 90 98 minutes is not possible and 32 minutes ok deux heures et demie c'est parti magic tada oh c'est pas chaud c'est pas chaud du tout regarde 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 ça le fait tout seul c'est automatique on va le te dire c'est agroyable on est arrivé à copenhagen on cherche juste une place de parking je crois qu'ils partent c'est parti on va sortir les sacs moi je vais faire le check-in lui il va se carrer j'ai rien conduit aujourd'hui j'étais relax j'ai fait un peu de travail bien bon 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 Sous-titrage ST' 501